Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Poséidon, le maître de l'Atlantide, l'extension du jeu Zeus, le maître de l'Olympe, que j'avais fait en série vidéo l'année dernière. Et du coup je me suis dit qu'un jour ou d'autre il faudrait que je me fasse Poséidon. Et ce jour est venu, je vais faire tous les scénarios qui sont indiqués. J'ai toujours le patch et le widescreen du jeu en 1980, je voulais vous le faire en stream, mais malheureusement comme j'ai un meurtre du portail, je ne sais pas comment ça se fait, je n'arrive pas à streamer. Du coup je vais partir sur la série vidéo, vous aurez un épisode le mercredi, le samedi et le dimanche. Vous allez pouvoir avancer assez rapidement dans ce jeu que j'ai franchement apprécié, ce jeu Zeus. Pour votre info je vous informe que je n'ai jamais terminé Poséidon, et là ça a été un défi intéressant. Voilà, on est parti, donc on a un scénario, bon là il y a un doublon, je ne sais pas, ça doit être un problème de fichier, mais ce n'est pas grave. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 scénarios, donc chacun sa longueur spécifique bien sûr. Alors on va commencer par le premier, parce qu'il faut bien commencer quelques pas, la naissance de l'Atlantide. Votre père, le grand Atlas, souhaite faire l'Atlantide une nation d'une puissance sans précédent. Il s'est tourné vers vous afin que vous l'aidiez à mener cet objectif à bien. Ce scénario est relativement facile et se compose de 7 épisodes dans la cité mer et de 2 épisodes dans les communes. Donc ça fait 9 scénarios, c'est plutôt quoi. Et là on voit une image avec le sphinx, c'est l'héroïne Atan, je crois, de mémoire. On est parti pour la naissance de l'Atlantide. Mon enfant, tu tires profit depuis longtemps des avantages que te confère ta position. Aujourd'hui, il est temps pour toi d'assumer les responsabilités qui vont de pair avec ton rang. Chacun de mes 9 frères mérite de diriger son propre royaume et en tant qu'aîné, j'ai fait le serment de leur prêter assistance. Pour commencer, je vais partir aider mon frère jumeau, Gadirous, à fonder sa cité. En mon absence, je te confie la mission d'ériger une grande et belle cité près de la colline où je suis né et grandie. Posséidon en personne a creusé les tranchées remplies d'eau qui encerclent la colline et la protègent des ennemis. La cité que tu vas bâtir deviendra la capitale de l'Atlantide. Veuille donc à ce qu'elle en soit digne. Bonne chance. Très bien, nous avons deux objectifs pour ce premier scénario de la naissance de l'Atlantide. Acquérir une population de 1500 personnes qui vivent dans des propriétés ou mieux. Je vais toujours rester en difficulté héroïque, c'est une difficulté moyenne. On a débutants, mortels, héros, titans, olympiens. On va partir sur héros, c'est parti. On va regarder tout de suite la carte. La cité de l'Atlantide, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une cité qui est légendaire, comme vous pouvez vous en douter. Elle a plusieurs canaux qui auraient été creusés par le grand Posséidon à personne, avec des collines, ce genre de choses, etc. Tiens, en parlant de dieux, on va regarder quels dieux sont favorables et hostiles envers nous dans ce scénario. Alors, les dieux vénérés, donc adorés, Poséidon, Apollon, Artemis, Aphrodite, Héphaïstos, Hadès. Dieux hostiles dans le scénario, Déméter, Hermès, Dionysos, Hera. D'accord, on sait un petit peu comment ça va se passer. On va regarder un petit peu où on va construire notre premier quartier, parce que la difficulté de ce scénario, il est simple sur le papier, mais c'est avec le fait que la carte soit coupée en différents canaux, ça peut être d'une. Déjà, je pense que là, le centre de la carte sera de question, nos deuxièmes canaux, je pense que de mémoire, je l'avais fait scénario, je l'ai terminé il y a quelques années, il faut que je les laisse libres. Je vous expliquerai pourquoi au moment venu, vous comprendrez. Donc là, on a pas mal de pâturage pour la verdure. Alors, on va partir, on va partir, tu, 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 je pense que on va déjà raser une bonne partie de ça. Il me semble qu'on a beaucoup d'accès à toutes les ressources quasiment du jeu sur le premier scénario de mémoire. On va revérifier ça. Alors, on est parti. On va partir sur déjà 10. Ok. Très bien. On va partir sur une agora également. Ensuite, au centre, on va faire un petit peu d'esthétique, on va pas laisser nos gens dans une décision, on va mettre quelques belvédères. Et comme on est en Atlantide, on va rajouter des jardins de coquillage, parce que c'est un peuple maritime, les Atlantes, pour ceux qui se rappellent. Et le reste, après, on verra. Donc, on va mettre la population. Employé requis, ouais. Ah, bah, notre jeu, il va être franco-ongle. Et ça va être marrant, ça. Sans habitant, on les laisse venir, bien sûr. Ok. On va partir sur quelques exploitations de blé pour commencer notre ville. J'en mets 4 ici. Parfait. Je vais mettre un barrage-outil également là. Le grenier va être juste à côté. Et la maintenance incluse. Voilà. Donc, on va laisser de blé scultivier. On verra un peu notre chômage. L'emploi est stable, ce qui est une excellente nouvelle. Alors. Qu'est-ce que j'allais dire ? Je pense qu'on pourrait peut-être faire deux quartiers comme ça, avec un peu de chance, et rajouter des maisons au fur et à mesure. Ça pourrait être intéressant. Il va falloir voir si on peut gagner de l'argent d'entrée de jeu. On ne peut pas encore les taxes, apparemment. Ça viendra à un moment donné. Alors, on va voir une différence par rapport à Zeus, le jeu de base. C'est que les Atlantes, eux, ils ne veulent pas de culture, genre athlète, philosophie ou activité théâtrale. Eux, ce que les Atlantes veulent, ce sont des scientifiques. Ce sera ça, la différence par rapport au jeu de base. Il n'y a pas trop de changements, à part peut-être pour un sanctuaire ou deux, que vous verrez au fur et à mesure des campagnes. Alors, on va tout de suite placer l'épicerie. J'ai juste regardé par curiosité. Bien. Je vais pas placer tout de suite un deuxième barrage bloqué ici, comme ça, ça nous évitera que la bibliothécaire s'en aille ailleurs. Je vais également préparer un point d'eau ici et un second ici. Tiens, je vais voir si je peux pas mettre 5 autres maisons. Déjà, on serait tranquille avec ça. Comme ça, on aurait des quartiers à 30 maisons. Je pense pas que ce soit si mauvais que ça, dans l'idée. Je vais également rajouter du cachet pour ces nouveaux habitants, pour pas qu'ils se sortent délaissés. Les jardins d'agrément, on en a une. On va rajouter les coquillages, bien sûr. Est-ce que la cadence de production de nourriture va sur Excellente Mise ? Alors, niveau alimentaire, réserve pour 22 mois, c'est pas mal. Je vais déjà rajouter l'hôpital, comme ça, ce sera faux. Les soins. Excellent. Ensuite, nous allons partir sur des bergeries. Je vais préparer déjà un ou deux entrepôts, si possible. Là, ça va pas aller, par contre. Hop. Je vais rajouter des moutons, qu'on va mettre ici. Donc là, j'ai laissé en vitesse 100. Je n'oublie pas non plus que ça fait. Ok, c'est très bien. Je vais peut-être rajouter par sécurité juste deux exploitations de blé. Ça peut avoir son utilité. Je vais voir un petit peu où on est le chômage. Ce n'est pas le paradis pour les moutons, mais il n'y a pas vraiment d'autres solutions. Ok. Alors, est-ce qu'on va voir avec qui on peut commercer ? Alors, on a la cité de Gadesse qui est là. Elles achètent de la viande, elles achètent de l'oricalque. Elles vendent du marbre et du marbre noir. Eh bien, vous savez quoi. On va lancer une production d'oricalque. Alors, l'oricalque, c'est une ressource qui apparaît avec cette extension de Poséidon. C'est cette roche rouge que vous voyez là. Donc, l'oricalque, en gros, c'est une matière inflammable. Elle peut être convertie en arme, je crois, ou en se transformant en flamme, je ne sais pas si je me souviens. Eh bien, on va faire ça. On va faire quelques fabriques de l'oricalque. Donc, des raffineries, comme on le dit dans le jargon. On va en faire quatre. Et le Docter, Gadesse, on va également le préparer. Très, très bien. Pour avoir un petit peu de personnes requises, ça va. On va envoyer tout de suite les caisses de nourriture à... Je ne sais pas comment ils s'appellent. Agadesse, j'allais chercher le nom. Et je vais tout de suite... Il faut aussi que je reconfigure mes entrepôts. J'avais oublié ça. Je vais faire un entrepôt de laine et l'autre, un entrepôt d'huile d'olive à terme. Nous avons combien de personnes déjà ? Alors, on a déjà 720 personnes sur les milles. 500 personnes qui sont dans des propriétés ou mieux. On va laisser un peu le temps aux moutons de se développer. Ah, je vois qu'on a peut-être des habitants. Comment ça se fait ? Ah, il n'y a plus d'eau. D'accord. Vous savez quoi ? Je vais mettre cette fontaine ici. L'autre, je vais la supprimer. Ah, je n'ai même pas eu le temps de rajouter mon entrepôt. Mince. Donc, je vais mettre deux entrepôts. Un pour le marbre blanc et un pour le marbre noir. À mon avis, s'il nous donne des biens, c'est qu'il va y avoir des événements pour plus tard. En général, le lien ne donne pas ça comme ça. On prend le bloc de barbre noir. Ensuite, on va vendre l'oreille calque. Qu'ils vendent plutôt bien. 140 dragmes, l'unité. Donc, sur 24, donc 140 fois 10, 1400 fois 2, 2800. Et 560, parce que 4 fois 140, 560, nous sommes à 3000. Ouh, ça peut se vendre bien l'oreille calque. On va voir comment on va arriver à Gadesse. Ah bah, en parlant de Gadesse, des commerçants de Gadesse. Je vous salue. Vous serez médusé quand vous verrez ce que j'ai à vous vendre. Si tu le dis. Je vais tout de suite mettre le marchand de l'aide, vu qu'on a un bon stock. Ouh, là les finances, elles ont bien remonté d'un coup, ça fait plaisir. Maintenant, je vais laisser les gens venir. Là, on a les propriétés, donc normalement, on a l'objectif atteint. Ce premier scénario, en général, dans les jeux, il n'est pas très compliqué. Ça dépend desquels. Nos citoyens atlantes, ils s'installent. On va regarder un petit peu, il n'y a pas un scientifique qui passe dans le coin, non ? Un poète a dit, nous le regretterions souvent si nos voeux étaient exaucés. La cité exauce mes prières et je n'ai aucun regret. Alors, je pense qu'il est content. Avez-vous déjà vu des bâtiments plus solides ? Archimède serait fier. Chille et content, tout va bien. Bon, je pense qu'on va atteindre les mille habitants plus vite que prévu. Il y a un feu, où ça ? Ouh, attention, beware. Je vais juste mettre une maintenance ici, comme ça, on éviterait un incendie. Bon, la bonne nouvelle. Et j'ai demandé du marbre blanc à Gadesse, tiens. Et du marbre noir. Tant qu'à faire, il sera content, comme ça. Et ça devrait des économies sur le portefeuille. On remonte à 6 000, ça va, tout va bien. Alors, je peux également chasser de ce que je vois en voiture. J'ai accès à toutes les ressources de base, ça, ça fait plaisir. Ça y est, grâce à Gadesse, on a récupéré. On leur a demandé du marbre, mais ils en ont déjà donné. Et là, on a récupéré du marbre noir supplémentaire. Ça, c'est une excellente nouvelle. Je pense qu'on va faire une activité scientifique. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a l'observatoire. Je vais le mettre là, l'observatoire. L'université, quant à elle, est-ce que je peux la caser ici ? Oui. J'espère juste qu'il va pouvoir faire les allers-retours comme ça, et ne pas passer que d'un côté, ça serait con. Ça y est, il passe des deux côtés. J'ai tout de suite de mettre en pause. Je pense que le cinéant va être bouclé. Et je vais enregistrer. Donc, ce sera Atlantide 1. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Ici, à Gadès, j'ai appris que tes travaux avançaient et j'applaudis tes efforts. J'ai bon espoir que ton oncle, Gadirus, se montre aussi efficace, à Gadès, que tu l'as été à la cité de l'Atlantide. Que ton travail ne t'empêche pas d'honorer tes obligations familiales. Si Gadirus ou un autre de tes oncles requièrent ton aide, réponds à leur appel. Ils te rendront certainement la monnaie de ta pièce, le jour où tu en auras besoin. Voilà, nous avons terminé ce premier scénario de la fondation de la capitale de l'Atlantide. Il n'était pas compliqué en soi sur le papier. Les objectifs étaient assez réalisables. Ce qui rappelle un petit peu le début avec la cité de Thèbes sur Zeus, pour ceux qui ont suivi la campagne. Je vais cesser l'épisode là, bien sûr, vu qu'il n'y a plus rien à faire. J'espère que cette série avec Poséidon et de l'Atlantide va vous plaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à votre affaire, n'hésitez pas. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de le faire via YouTube ou Twitch, comme je stream le week-end en ce moment et des fois les mercredis. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Je vous remercie à tous de votre attention, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci à vous avoir suivi et à bientôt.